Bonjour Antoine. Bonjour Anne. On va parler un peu sur la présence de l'ALTO dans notre catalogue, des compositeurs français, mais aussi de l'application Henle Library et de notre coopération, bien sûr. Mais d'abord, comment allez-vous en cette période qui est tellement difficile pour la culture et qu'est-ce qui vous touche ? Effectivement, c'est une période qui est très difficile parce que toute notre personnalité artistique, je pense, a été touchée par cette crise sanitaire. Le fait de moins jouer de concerts, le fait de moins rencontrer le public, de moins voir du public, de moins partager, nous a fait réaliser combien c'est une part importante et essentielle de notre métier, de notre passion. Et le fait qu'elle soit touchée, cette part essentielle, ça déstabilise la personnalité, mais plus que musicale, la personnalité humaine. Et on développe, en tout cas pour ma part, un manque de la rencontre, du partage avec le public, avec l'auditeur, parce que c'est pour eux qu'on travaille, c'est pour défendre les compositeurs, défendre les partitions. On a envie qu'elles soient entendues. Une partition, même très jolie, qui reste dans une bibliothèque, n'existe pas. L'œuvre d'art n'existe pas si elle n'est pas entendue. Mais j'ai vraiment réalisé, pour donner ça positivement, que j'ai besoin de la musique, j'ai besoin de la culture, j'ai besoin de l'art et j'ai besoin qu'elle soit entendue. Et je pense que le monde a besoin de ça. Moi aussi, je suis très heureuse que ça commence encore une fois. C'est, comme vous avez dit déjà, c'est si important, essentiel pour le monde, pour nous, le public, pour les éditeurs, bien sûr aussi. Mais pour moi, personnellement aussi, ça me manque. Ça m'a manqué beaucoup d'aller au concert. De nombreuses œuvres que vous avez enregistrées sur CD se trouvent également dans notre catalogue, telles que les sonates pour violon de Bach, la sonate Arpetschone de Schubert, où, tout nouveau, il y a un sublime bel enregistrement des sonates de Brahms. Et ces sonates de Brahms sont également un de nos projets communs actuels pour l'application Henle Library, ainsi que le concerto pour Alto de Telemann. Si vous pouviez choisir, Antoine, quel projet aimeriez-vous le plus aborder avec nous encore ? Je pense que les altistes sont déjà très comblés par l'édition Henle. Il y a quand même, il faut réaliser, vous l'avez mentionné, il y a peut-être les plus grands chefs-d'œuvre du répertoire d'alto qui se trouvent chez Henle. La sonate de Schumann, Merschenbinder, ou la sonate Arpetschone de Schubert, les sonates de Brahms, c'est vraiment le cœur du répertoire d'alto. C'est le moment où l'alto a été défini comme instrument. Après, comme je disais, on est déjà très comblés à l'alto. Il y a beaucoup, beaucoup de choses depuis le concerto de Telemann jusqu'à Debussy. J'avoue que, oui, j'attends avec impatience le fait que les droits éditoriaux puissent petit à petit devenir publics pour accéder au répertoire du XXe siècle. Parce qu'il y a beaucoup de choses à l'alto au XXe siècle et certaines œuvres ne sont pas encore libres de tout droit. Mais moi, je trouve qu'il y a des choses exceptionnelles et dont on pourrait vraiment discuter, comme certains concertos, Walton, Bartók, sur lesquels il y a des questions d'édition et même des questions du manuscrit. Donc, c'est vrai que je rêve de ça. Je rêve que le répertoire s'étende au XXe siècle, mais pour ça, il faut attendre la libération des droits. Parlons de notre coopération et de la Handel Library. Vous êtes en étroite collaboration avec nous depuis 2017 par vos doigtés et les coups d'archet pour nos éditions numériques. Ils sont tous publiés exclusivement dans l'application. Qu'est-ce qui est particulièrement important pour vous pour la transmission de vos doigtés et les coups d'archet? Vous savez, je pense que les doigtés et les coups d'archet sont toujours très personnels. Et j'ai eu des professeurs qui m'ont poussé toujours à réfléchir par moi-même, mais aussi essayer par moi-même pendant plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, certains doigtés, certains coups d'archet, finalement pour aller au plus profond de la musique et essayer de comprendre le phrasé, le langage de la musique. Et donc, ce qui m'a toujours intéressé chez Handel, déjà avec l'édition papier, c'est qu'on pouvait voir les doigtés, les coups d'archet d'un grand artiste et les essayer et peu importe qu'on dise oui, j'aime et je veux faire ce doigté ou ces coups d'archet ou non, finalement, le choix est toujours très intéressant. Et donc, maintenant, avec la Handel Library Act, il y a quelque chose d'encore plus intéressant qui est possible seulement avec une application digitale comme celle-ci, c'est qu'on a accès à plusieurs doigtés, plusieurs coups d'archet. Je suis très honoré, par exemple, dans les sonates de Brahms, de me trouver au milieu des coups d'archet, des doigtés de Tabea Zimmermann, de Nubuko Ibai, qui ont été mes professeurs. Et maintenant, c'est accessible à tout le monde. Pas pour copier exactement, mais pour essayer et pour s'inspirer du travail de quelqu'un. Et c'est la pluralité de la musique qui est intéressante, finalement, pour devenir un musicien, un artiste entier et complet. Merci pour ça. C'est exactement notre avis. Et c'est pour ça qu'on offre ça aux musiciens. Notamment en cas des œuvres baroques, vous en tenez-vous à des techniques historiques, ou plus au service de l'instrument moderne et de la technique d'aujourd'hui? C'est une question très intéressante et je suis très heureux d'avoir pu aborder ce sujet, notamment avec un de mes contacts principaux chez Henley, M. Norbert Gertsch, avec qui, justement, on a abordé ce sujet de ce qu'on dit en allemand, Aufführungspraxis, donc la period playing, ou le jeu historiquement informé. Il n'y a pas de mots plus adéquats, je ne sais pas. Mais de toute façon, tout l'intérêt est dans la recherche, de se poser des questions. Et donc, pour le répertoire baroque, il y avait une question principale, qui est l'essence du style baroque. C'est quelle part faire à l'improvisation? Quelle part donner aux ornements? Quelle lecture fait-on de certains phrasés? Est-ce que ce sont des coups d'archer ou est-ce que ce sont des phrasés pour comprendre le langage? Comment on interprète les endroits où il n'y a pas de phrasés ni de coups d'archer? Et moi, je fais une recherche avec, bon, bien sûr, un instrument baroque qui date de 1672, mais très souvent des cordes en boyau, un archer baroque ou alors un archer classique. Et je me pose des questions pratiques, des questions instrumentales qui sont liées à la corde, à la résonance, à l'accord. Par exemple, si je joue plus bas, à l'archer et quelles possibilités donne l'archer. Et donc, je fais des choix qui sont intéressants pour moi maintenant. Et on a essayé avec Henley de retranscrire certains de ses choix, par exemple, de retranscrire certains des ornements. Voilà, je partage, je décide de partager cette recherche personnelle. parce que, à mon avis, c'est très important de se poser ces questions dans le répertoire baroque. À mon avis, la part d'improvisation à l'époque était très grande. Et donc, il faut savoir se réhabituer à ça aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Et ce sont seulement des idées pour le travail. Et je suis très heureux que ça puisse être possible comme ça. Quelle est la première chose que vous associez à Henley, si vous pensez à un compositeur ou à un répertoire? J'associe Henley aux compositeurs allemands et autrichiens. D'ailleurs, la première image que j'ai en voyant Henley, c'est Beethoven et Brahms. Parce que la plupart des partitions que j'ai eues très jeunes en tant qu'élève de Beethoven et Brahms étaient sons de Henley. Je pense que, de toute façon, ce qui est important, c'est que l'édition Henley, elle est reconnue. On reconnaît la couleur, par exemple, bleue entre toutes. On sait que ça vient de Henley. On sait que Henley fait des recherches, qu'il y a des explications. On sait tout le travail qui est fait. Donc, c'est ça, pour moi, la grandeur de Henley. Donc, si ça peut s'étendre à toute la musique, c'est encore mieux. En France, j'ai l'impression que si on parle avec les Français, les musiciens français, ils sont souvent vraiment étonnés qu'on a aussi des compositeurs français. Oui, mais je pense que c'est être trop limité que de penser comme ça. Pour moi, si la musique peut être le plus possible étendue, publiée, édité, même plusieurs fois, de plusieurs façons, c'est ce qui en donnera toute sa valeur et toute sa grandeur et sa connaissance, sa reconnaissance à l'international. Il faut, par exemple, je sais qu'aux États-Unis, souvent, la connaissance des éditions comme Henley n'est pas assez grande, à mon goût. On voit, par contre, qu'en Asie, l'édition Henley est très implantée et très reconnue. Donc, j'aimerais tout simplement que l'édition Henley puisse être reconnue partout pour son travail, pour la qualité, et que les œuvres qui sont proposées soient connues, soient reconnues partout et qu'on puisse avoir accès à ce travail. Ce sont les sonates de Brahms. Et ma partition est devenue maintenant très vieille. Elle est juste là, derrière. Et elle est très animée. Et bientôt, la couverture va devoir être changée. Mais j'aime aussi la vie des partitions en papier, parce qu'il y a beaucoup de souvenirs dedans. Mais c'est pour ça que je trouve que le fait de pouvoir faire ça, voir ça en digital, qui permet, par exemple, sur un écran de tablette, d'avoir une partition vierge et seulement ce que le compositeur a écrit. Et puis après, de rajouter des doigtés, soit les doigtés de quelqu'un d'autre, soit ses propres doigtés, indications, coups d'archet, ou mots qu'on a envie de rajouter, mais aussi pouvoir effacer tout ça et toujours revenir à la partition elle-même. Ça, c'est un avantage quand même de l'édition digitale. Mais j'aime garder, je vais toujours garder cette partition des sonates de Brahms. Je pense que je l'ai eue quand j'avais 13 ans ou 14 ans. Et donc, je vais toujours garder ça. Pour moi, il y a des souvenirs historiques, personnels dedans. Et donc, c'est très affectif. Vous avez déjà dit beaucoup sur la Henley Library App. Et vous, Antoine, vous êtes l'un de nos principaux ambassadeurs de l'application. L'accès, en fait, au catalogue Henley, qui est en ligne, et donc qui peut être contenu dans une tablette qu'on peut avoir partout avec soi, ça, ça n'a pas de prix, je trouve. C'est exceptionnel. Et le fait que ce soit accessible si rapidement, il suffit d'une connexion Internet, de s'imaginer que toute une bibliothèque, mais beaucoup plus grande que la mienne derrière, puisse être contenue dans une petite tablette, ça, c'est exceptionnel. Et ensuite, dans la Library App, ce que j'aime le plus, c'est que juste avec un petit bouton, on peut passer pour une même œuvre à un seul instrument ou deux ou trois ou cinq, la partition complète. On peut passer de l'un à l'autre très, très vite. D'ailleurs, il y a un bouton en bas de la page qui permet de voir ce qu'on appelle le score, la partie tour, directement et directement à la mesure à laquelle on est arrivé. Et ça simplifie le travail et c'est un travail qui doit être fait tout le temps. Toutes les cinq minutes, il faut aller vérifier ce qu'il y a dans la partition complète, voir le travail du compositeur au niveau vertical, au niveau harmonique. Et c'est très important. J'ai envie de dire pour un altiste, particulièrement parce qu'on est au centre de l'harmonie, mais un avantage en plus. Mais pour moi, le premier avantage, c'est de pouvoir non seulement trouver des milliers de partitions en peut-être deux minutes, même pas une minute, on peut télécharger une nouvelle partition des plus grands compositeurs. Et ça, cette recherche, de pouvoir y avoir accès en une minute, c'est très intéressant et à mon avis essentiel pour les musiciens. On voit par exemple, j'ai vu un jour un manuscrit de Beethoven qui recopiait l'équateur de Mozart pour lui-même, pour comprendre l'écriture de Mozart. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, les musiciens interprètes doivent faire ça, doivent aller regarder des partitions très souvent pour comprendre l'écriture, le langage d'un compositeur. Et donc, d'avoir accès comme ça en un seul clic à presque tout, en tout cas tous les chefs-d'œuvre, ça, je trouve vraiment exceptionnel. L'alto est souvent incompris, un peu à l'ombre du violon. Que peut faire l'alto que le violon ne peut pas? Moi, je vais répondre beaucoup, beaucoup de choses là-dessus. Je pense que la place de l'alto a quand même beaucoup, beaucoup changé. Les 20, 30 dernières années, même pendant tout le 20e siècle, ça a énormément changé, évolué grâce à Tertis, Hindemith, Primrose, et ensuite tous les grands artistes qui vivent encore, comme Taber Timarman, Yori Bashmet, Nobuko Imaï, Kim Kashkashian. Les interprètes ont donné envie aux compositeurs d'écrire et ces compositeurs ont permis de comprendre l'alto et donc de découvrir toutes les possibilités de l'alto. Donc, je pense que quand même aujourd'hui, en 2021, l'alto a une autre place et il a toujours une place spéciale. Mais ça, c'est bien. Je pense que chaque instrument a sa personnalité. Mais quand on repense à ce que disait apparemment Yohann-Sébastien Barr, c'est Yohann-Christian Barr, son fils, qui dit ça de son père, que Yohann-Sébastien aimait beaucoup jouer de l'alto parce qu'il avait l'impression d'être au centre de l'harmonie. Et moi aussi, c'est une place que j'aime beaucoup. ça paraît très proche du ventre, c'est très proche du cœur. C'est des sentiments corporels qu'on développe en entendant et en jouant l'alto. Et le rôle central de l'alto, par exemple, dans un poiture, qui fait que, bien sûr, on n'aura pas forcément la mélodie thématique tout le temps, mais est encore plus intéressante parce qu'il va y avoir dans l'alto la petite note, l'harmonie qui va tout changer, qui va soutenir, qui va modifier la couleur. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et c'est même un rôle qui, en tant qu'altiste, soliste, avec même un très grand orchestre derrière, donne aussi un rôle très intéressant. C'est-à-dire que là, on va être leader, on va avoir une mélodie thématique, mais avec une tessiture qui se mêle à l'orchestre, où il faut chercher le mix des différentes couleurs. C'est une façon de voir le leader très différente. C'est-à-dire que c'est un leader qui n'existe pas sans les autres. C'est un leader qui n'existe pas sans se mêler aux autres. Alors, ça peut même devenir une philosophie de vie, une philosophie presque politique qui est très intéressante. on n'existe pas sans les autres, sans le rapport aux autres. En allemand, il existe un grand nombre de blagues d'Alto. Ça existe aussi en français? J'adore vraiment les blagues d'Alto et d'ailleurs, je vais vous paraître très intellectuel, mais j'aimerais trouver l'origine des blagues d'Alto et je me demande non seulement quand est-ce qu'elles ont commencé, mais peut-être où elles ont commencé. C'est très intéressant, on voit au milieu du 19e siècle, il y a des défenseurs de l'Alto comme Paganini, Vieux-Temps, Berlioz, mais il y a aussi des détracteurs, des gens qui pensent que l'Alto doit rester à l'ombre du violon, que ce ne sont que les mauvais violonistes qui jouent de l'Alto. Donc, je me demande, ce serait très intéressant de découvrir quand ces blagues ont commencé. Moi, ces blagues, elles me plaisent beaucoup et elles ne me gênent pas parce qu'elles font partie de la personnalité de l'instrument. Oui, bien sûr, nous sommes un petit peu différents, mais c'est ça qui est beau aussi, c'est ça qui donne le côté unique de cet instrument. Et donc, il y a une blague qui me plaît beaucoup, c'est un quatuor à cordes qui survit à un naufrage de bateau. Alors, il jouait d'habitude sur le bateau pour les gens du bateau et finalement, le bateau fait naufrage et seulement le quatuor survit et se retrouve coincé sur une île déserte. Et sur cette île déserte, il n'y a rien, malheureusement, pas de nourriture, il ne peut rien trouver. La seule chose qu'il trouve, c'est une lampe magique dans le sable et donc, il prenne cette lampe, il nettoie la lampe et bien sûr, de la lampe sort le génie de la lampe et le génie les regarde et dit, d'habitude, je donne trois souhaits mais comme vous êtes quatre, je vous en donne un à chacun. Alors, il se tourne d'abord vers le premier violon et il lui dit, qu'est-ce que tu souhaites ? Et le premier violon dit, moi, vous savez, je ne voulais pas vraiment faire du poitur, je voulais être violoniste soliste, alors je souhaite être soliste. Le génie dit, pas de problème et il claque des doigts, le violoniste disparaît et devient le plus grand violoniste soliste du monde et joue le concerto de Tchaikovsky presque tous les jours dans le monde entier. Et il se tourne vers le deuxième violon et il dit, qu'est-ce que tu souhaites, toi ? Et le deuxième violon dit, en fait, je ne voulais jamais être deuxième violon, je voulais toujours être premier violent. Alors, le génie dit, pas de problème, claque dans les doigts, le violoniste disparaît et devient le premier violent du plus grand quatuor du monde, peut-être le quatuor ébène, mais il fait des tournées comme premier violent du quatuor dans le monde entier. Et il se tourne vers le violon et il dit, et il dit, toi, qu'est-ce que tu souhaites ? Et le violon celliste dit, en fait, moi, je ne voulais même pas être violon celliste, je voulais être chef d'orchestre. Comme souvent, ça arrive, les violon cellistes veulent diriger. Et le génie dit, pas de problème, claque des doigts, le violon celliste disparaît et devient le plus grand chef du monde, invité dans tous les orchestres du monde entier. Grand succès. Et enfin, le génie se tourne vers l'altiste et dit, toi, qu'est-ce que tu souhaites ? Et l'altiste ne sait pas. Il dit, je ne sais pas, je ne vois pas. Et finalement, il dit, en fait, je me sens un petit peu tout seul maintenant, donc j'aimerais que tous mes autres partenaires de quatuor reviennent. Et le génie dit, pas de problème et il claque dans les doigts. Voilà, je pense que ça retransmait bien la personnalité de l'alto et des autres instruments. C'est la vie d'être au centre. Voilà. Merci pour ça et encore une fois, merci beaucoup pour votre temps et pour tout l'entretien. Tout à vous et bravo et merci à toute l'édition Henley au travail gigantesque qui est fait et la cerise sur le gâteau, la Henley Library App. Je suis très heureux que ce soit accessible à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada